bonsoir et bienvenue sur l'argus.fr je suis aujourd'hui au trophée de l'argus au cirque les foligrus à paris pour vous parler de deux voitures la matra baguera originelle celle qu'on connaît tous et qui a fêté l'année dernière ses 50 ans et puis également l'hommage 550 cette réinterprétation néo moderne qui a beaucoup beaucoup fait parler d'elle pour en parler aujourd'hui anthony vec le directeur de l'école espéras baro qui a conçu ce concept mais également un étudiant qui va nous parler des dessous de sa fabrication on va enfin parler de son devenir de cette voiture est ce qu'elle va être exposé ce qu'elle va finir dans un musée vous allez voir ça tout de suite hommage 550 s'est imposé par rapport à une discussion qu'on a eu avec un ami pendant ce coup de fil il m'a dit mais tiens ça serait marrant avec tes élèves de réinterpréter pourquoi pas la matra baguera donc de l'époque et d'en faire un projet pédagogique avec les étudiants donc on est parti sur sur l'idée de réinterpréter ce projet la seule préoccupation qu'on avait c'était l'adhésion des élèves au projet quand on leur a présenté ils ont dit c'est génial donc on a dit banco par contre c'est un gros morceau c'est vraiment un gros projet quatre mois et demi ces étudiants qui n'ont quasiment jamais fait ça avant et avec une deadline assez courte donc c'était relativement compliqué mais intense mais mais bien son avenir c'est pas compliqué elle a participé au Mans classique en 2023 pour la simple et bonne raison que en gros la matra baguera a été créée en 73 et on voulait on va dire un événement majeur donc pour fêter ses 50 ans et il me semble qu'elle a été présentée donc officiellement au Mans donc en 1973 donc on voulait représenter la version actuelle en 2023 ce qu'on a fait ensuite on aurait dû participer à epocoto malheureusement on n'a pas pu le faire là son futur ça va être différentes expositions pourquoi pas le musée matra l'exposé là bas ça serait ça serait à dire la finalité pour nous de la fierté pour les élèves de pouvoir l'exposer là bas et divers salons donc locaux prestige autobône par exemple à laquelle elle va être présentée donc au mois de mai on va parler de l'hommage 550 avec un élève de la formation espérace barreau 2023 alexi qui va nous parler de son travail sur la carrosserie de la voiture tout est très difficile dans un projet comme ça mais le plus difficile ça a été la symétrie sur la face avant c'est ce sur quoi j'ai travaillé en particulier le plus difficile parce qu'on n'a pas de machine tout est manuel et donc la symétrie c'est quelque chose à faire avec beaucoup de minutie par manque de temps il ya des choses qu'on n'a pas forcément eu le temps de faire par exemple des pop up sur la voiture des phares à l'avant qu'on voulait faire comme sur l'ancienne et qu'on n'a pas eu le temps de faire et que je pense donnerait encore plus de style à cette voiture à la fin de l'année il ya une journée où on conduit les deux prototypes ça c'est un des deux qu'on a fait dans l'année avec nos parents on peut inviter un peu notre famille et c'est une expérience assez assez ouf parce que on conduit ce qu'on a ce qu'on a fait on a travaillé dessus pendant six mois ça nous paraît irréel et au bout d'un moment on monte dedans et c'est elle roule et elle roule bien en plus ces élèves ont planché pendant plus de 700 heures sur l'hommage 550 pour arriver à essayer d'égaler cette voiture la matra baguera de 1975 on remercie bien évidemment l'école espéras baro on remercie son directeur le propriétaire de ce magnifique exemplaire de matra baguera puis moi il me reste simplement à vous dire de vous abonner à la chaîne largus si ça n'est pas déjà fait et de cliquer sur les petits pouces bleus ça fait toujours plaisir et enfin je vous souhaite une très bonne journée une très bonne soirée pour ceux qui regarderont cette vidéo ce soir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur largus.fr 1